... Au Brésil, dans l'état du Paras et dans la communauté de Benfica, la forêt amazonienne a fortement diminué depuis les années 70. De nombreux agriculteurs l'ont défrichée petit à petit, laissant ainsi place à des pâturages. Cependant, le babassou, une espèce de palmier originaire de cette forêt, appréciée entre autres pour ses fruits, a été préservée. Mais contre toute attente, les babassous se sont mis à pousser partout dans les pâturages, au point qu'aujourd'hui, ils deviennent envahissants, menant la vie dure à certains agriculteurs qui souhaitent s'en débarrasser. Pour cette raison, une équipe de chercheurs, de professeurs et d'étudiants froco-brésiliens développe un projet sur la gestion durable du babassou. Ils veulent comprendre les raisons de l'envahissement des pâturages par le babassou, alors qu'il n'a pas ce comportement en forêt, pour permettre sa gestion et son utilisation à des fins diverses. Monsieur Diorival, Daniel et Eric ont rendez-vous chez monsieur Delmiro, un agriculteur qui a donné son accord pour que les scientifiques puissent effectuer leurs recherches sur sa parcelle de forêt. Bonjour Thiery, Monsieur Diorival. Bonjour, Monsieur Diorival. Bonjour, Monsieur Diorival. Merci, Monsieur Diorival. Bonjour. Je vais voir si vous vous concordez pour nous venir là. Tout bien, vous êtes à l'heure. Monsieur Delmiro accompagne les scientifiques sur la parcelle de forêt qu'il a décidé de mettre à leur disposition pour qu'ils puissent effectuer leurs travaux de recherche. Il faut s'enfoncer dans ce petit bout de forêt pour être au plus près du Babassou, dans son environnement naturel. Il est la chapelle. A droite du bord de l'autre. Voilà la chapelle de la ponta vermelha. Le début du travail de vous est ici. Nous allons donc à droite. Vous pouvez suivre ici. C'est à l'arée de vous. Vous faites ce travail de vous. Le babassou est un magnifique palmier qui vit dans la forêt dense humide, c'est son milieu naturel et dans ce milieu il réalise son cycle de vie. Nous étudions sa dynamique de population à partir de divers stades de développement du palmier et nous mesurons sa croissance. Nous avons divisé le cycle de vie du babassou en 6 stades, le stade plantule, 4 stades de jeunes et un stade adulte. Les adultes sont localisés par un point GPS que l'on peut reporter sur les images satellites. Ce point de GPS servira à localiser avec exactitude l'emplacement de ces babassous sur les images satellites. Les chercheurs espèrent ainsi, grâce aux techniques de la télédétection, pouvoir déterminer de façon automatique l'emplacement de ces babassous sur les images satellites. des babassous présents dans une zone forestière et d'en déterminer ainsi leurs nombres. Monsieur Deo Rival a pour mission de faciliter le travail des scientifiques dans leurs déplacements et dans leurs travaux de recherche. Il connaît tous les agriculteurs de la zone. Il s'est anticipé les dangers liés à la faune et à la flore de la forêt. Monsieur Deo Rival est devenu plus qu'un technicien et un homme de terrain. Il travaille avec les chercheurs depuis le début. Il est curieux et s'est totalement investi dans ce projet. Il est devenu indispensable à l'équipe, au point d'être toujours associé aux résultats de recherche des scientifiques. Une histoire de science et d'amitié. Le babassous peut passer de nombreuses années au stade de plantule avant de pouvoir pousser à la faveur d'un rion du soleil. Vous savez que cette plântule, elle peut rester des années ici, espérant un rayon de soleil pour ne pas pousser. Nous avons une idée parce que nous avons déjà vu beaucoup dans la floreste et avec un an, deux ans, trois ans, elle est au même que la maman. Elle est espérant le soleil pour ne pas pousser. Ah, c'est vrai. Nous avons déjà vu cela, mais nous n'avons pas cette certaine. Mais maintenant nous savons que c'est parce qu'elle est espérant le soleil pour pouvoir subir. Éric retrouve facilement le babassou qui a été mesuré l'année passée grâce à un détecteur de métaux, car tous les palmiers, petits ou grands, ont été marqués à l'aide d'une plaque en inox numérotée. Au nombre 7.201. Actuellement, nous suivons 7.000 individus que nous avons mesurés chaque année depuis 4 ans, depuis la plantule jusqu'à la dupe. L'étude de ces stades et de la croissance de chacun de ces stades représentent donc la dynamique de population du palmier que nous allons étudier en forêt et comparer à la dynamique de population dans les pâturages. En forêt, les babassous poussent lentement. Et plus de 70 ans sont nécessaires pour qu'une plantule devienne un palmier adulte. En revanche, dans les pâturages, les babassous ont un accès direct à la lumière du soleil, ce qui leur permet de pousser rapidement et partout. En moins de 15 années seulement, ils deviennent des adultes. Comme en forêt, chaque année, depuis 5 ans, la croissance des babassous a augmenté. mesurée dans les diverses parcelles de pâturage. C'est bon, j'ai le suivant. Monsieur Antonio Marcos, un autre agriculteur de Benfica, rejoint l'équipe de chercheurs. Il a mis à leur disposition une parcelle de pâturage. Bonjour, Monsieur Antonio, tout bien ? Comment est-ce que vous faites ? Tout bien ? Et déjà terminé le travail ? Non, nous avons juste commencé. Je suis déjà fatigué de ce babassous. Il invade les mes pastages et nous le rochons, mais il brotera de nouveau. Donc, il me donne beaucoup de travail. Oui, c'est justement. Nous faisons ces études pour voir le développement du babassous, pour pouvoir l'utiliser et l'utiliser cette invasion. Vous savez pourquoi le babassous invade tout ? Non, je ne sais pas. Ah, il a un secret, ce babassous. Il envia les germes dans le terreau, quand il germine. Et il est protégé. Vous pouvez les corter, vous pouvez les queimer. Ah, il sempre va rebrotar. Et ça, depuis des années. Quand vous vous rochons, vous cortez les feuilles. Et comme si vous cortiez les cabelles, ils vontent de nouveau. Un petit peu comme celui-ci, il y a 80 cm de hauteur, mais il y a 23 cm de hauteur, C'est la gemme du babassous. Peu à peu, le babassous a gagné du terrain dans les pâturages, limitant sévèrement l'accès aux ressources fourragères destinées aux bétails. Monsieur Fagner est un jeune agriculteur. Il vit dans sa ferme avec toute sa famille. Chaque jour, il emmène son troupeau pêtre dans les pâturages. La production laitière et la vente de bétail est sa principale activité agricole. Elle a fait la peau volour sociale Elle a fait des vinceaux aux broulons, Elle a envoyé son grand grandfiche. Elle a joué les sujets de폰 avec ses micros. Il est aussi chaude moraites. algunos childатели enfin ont appelé à visiter Ici, il est plus DACA. En France pour les gossiers de vidéos, nous avons acheté simplifié de dernière fois, pour un mélange moist. Cours aux influencing de fig号ments Monsieur Fagner fait partie des agriculteurs qui sont en attente de solutions pour mettre fin aux problèmes que pose le babassou. Chaque année, il accueille chez lui les chercheurs. Eric est un spécialiste en télédétection. Il analyse les images prises par les satellites pour en extraire des informations. Il est venu montrer à monsieur Fagner des images satellites de sa propriété, prises en 2009, pour les comparer avec d'autres plus récentes. C'est bien, Fagner, comment c'était ici en 2009 ? C'était tout plus limp, il y avait plus de pâche, il y avait plus de babassou, il y avait plus de mat. Il fallait rosser pour voir si on contrôle plus pour pouvoir tirer le gâteau. Donc nous, on est là, j'ai mis le point jaune à peu près à l'endroit où on est. Si je montre l'image comment c'était en 2009, en 2009 c'est complètement clair, c'est bien nettoyé. Toute cette zone-là, il y avait juste quelques palmiers, quelques grands arbres, et absolument rien, le pâturage était vraiment très propre. Et on voit très bien qu'en 2016, il y a un tas de bois, c'est envahi comme ça par pas mal de ligneux et de palmiers, donc dont le babassou. Il y a des différences, c'est qu'on peut faire. Je suis triste de voir le temps que c'était beau pour moi, et maintenant, encheu de mat. Et là, le lucre que nous avons avec le gâteau, c'est que c'est juste ça. Et là, c'est un préjudice pour nous, nous devons vendre le gâteau pour pouvoir limpar la terre, rosser, il faut rosser directement pour pouvoir voir si elle est limpée. C'est assez mal pour nous. La vérité, je pense qu'il n'y a pas une solution, parce que je ne sais pas ce que c'est fait, parce que le coco, si on le laisse, il tombe tout. C'est pour ça qu'on est là et qu'on va continuer aussi pendant encore trois années à suivre et comprendre un petit peu comment le babassou se pousse dans ce milieu. Eric revient le lendemain voir Monsieur Fagner. Il veut lui présenter les résultats des recherches en lien avec sa propriété agricole. On dispose actuellement d'images à 50 cm de résolution. et quand on zoome sur ces images, on voit l'ombre des babassous. Voilà, on les voit très bien dans les pâturages, comme ici, là, on voit vraiment tous les palmiers un par un, les grands palmiers, les palmiers adultes. Donc, on a mis au point un algorithme qui va détecter sur l'ensemble de la propriété, tous ces points potentiellement, ces ombres de babassous. Donc là, sur la propriété, on a comme ça 700 babassous adultes. Et d'après nous, ces 700 palmiers pourraient produire environ 960 litres d'huile de babassous par an. A Benfica, quelques personnes utilisent les graines de babassous pour fabriquer de l'huile. Madame Santana maîtrise bien ce savoir-faire et produit de l'huile depuis longtemps. C'est sa propre mère qui lui a tout appris depuis son plus jeune âge. Ma mère est à Maragnan, elle a acheté un piscocard, et elle a acheté un piscocard. Parce que je voulais apprendre ce qu'elle savait. La vie, pourquoi tu continue à colher les fruits divinés? Parce qu'il faut continuer les cocots à doule avec les frutes. Parce que j'ai de la refroidir les mets, Parce que j'ai de l'huile pour rénager de faire les choses que j'ai besoin. J'ai de l'huile pour des j'arrangeres, j'ai de l'huile pour arrumler les mètres, j'ai de prendre les vies quand je suis encore une couture. J'ai même cu reiteré du mon pauvre, j'ai de l'huile, je travaille pour moi de m'anterre, pour acheter avec me compréller ce que j'ai besoin. Je ne vais pas dépendre de mon mari pour ces choses, parce que je vais demander d'argent pour lui, il va demander pour lui, donc je dois devoir travailler pour me garder, pour ne vivre sans abuser d'abuser. Je l'ai dépendre d'elle, c'est ce qu'il me donne pour moi. Les fruits sont denses et lourds. Ils sont acheminés à Dodane jusqu'à la maison de Madame Santana. Il faudra 2 jours de travail à temps plein pour casser tous ces fruits, qui sont extrêmement durs. Au final, elle pourra en extraire 8 litres d'huile. ... Vovó, você já se machucou o dedo ? Não, je ne me machucou, je ne me sauve pas. Je fais un calo de sangue, mais je ne me cause pas, mais je ne me cigare! Taïs apprend la technique de cassage des fruits sous le regard bienveillant de sa grand-mère. Un geste transmis de génération en génération. Les graines sont quittes dans un gros chaud d'eau. Puis broyer à l'aide d'un moulin manuel. Musique La mouture ainsi obtenue est ensuite chauffée. Pour en dissocier l'huile qui sera récupérée et enfin prête à être utilisée ou vendue. Musique L'huile de Babassou est de très bonne qualité. Elle peut être utilisée aussi bien pour la cuisine que pour la fabrication de produits cosmétiques. Musique Grâce à sa production et à la vente d'huile de Babassou, Madame Santana subvient à ses besoins. Musique Le Babassou n'a pas livré tous ses secrets concernant son utilisation. Outre la fabrication d'huile, le cœur de Babassou est comestible. Musique Monsieur Deorival amène Charlotte, une étudiante qui participe au projet, récupérer un cœur de palmier. Il souhaite lui apprendre sa technique, car Charlotte sera bientôt chargée de faire connaître les usages du Babassou dans les écoles. Il faut savoir quel est-il qui nous est dans la vente d'huile 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 d'huile? Nous nous avonsadré d'huile d'huile pour faire connaître la vente d'huile d'huile. Il faut qu'elle est un peu à haut. Donc, Monsieur Deorival, qu'est-ce soit bon pour choisir l'huile de palmitre? Un spa 5e. On est-il au-5e, on choisit le chasse, parce qu'elle est une grande chaise, et elle est facile pour fabriquer. Parce qu'elle est surケse d'huile 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 d'huile. Dans l'un stagio en 6e, il est déjà prêt pour avoir un peu plus en durée. Et quand elle est en 6, elle est plus haute, et ça fait plus de travail, parce que vous devez faire deux ou trois pour pouvoir tirer le palmito. Je vais voir les limites d'accès. C'est parti ! C'est un cacho, c'est un cacho qui s'est passé, c'est un cacho qui s'est passé. Donc, cette partie comme ça est bien molle, on peut manger. C'est bon, hein ? C'est bon. C'est bon. Musique Monsieur Déo Rival connaît une recette à base de cœur de babassou, et c'est Madame Olivagne qui va la préparer. Musique Madame Olivagne est une excellente cuisinière qui a tout de suite été conquise par ce nouveau plat délicieux. Musique Elle ajoute un peu de crème fraîche et quelques morceaux de feuilles d'oignons. Le tour est joué, le plat est enfin prêt. Les élèves de l'école du village de Benfica sont pratiquement tous des enfants d'agriculteurs, et ils suivront, pour la plupart, les pas de leurs parents. Musique Eh, mesdames, venez là ! Lázaro ! Concerné par cette problématique, M. Raginaldo, directeur de l'école, a organisé avec les chercheurs une journée de sensibilisation autour du babassou. Musique Les scientifiques pourront ainsi transmettre aux élèves les résultats de leurs recherches, mais aussi leurs méthodes de travail à travers des ateliers ludiques. Musique Musique Monsieur Dérival anime un atelier de construction de toiture avec des feuilles de babassou pour les cabanes de la cour de l'école. Musique 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 Les grandes feuilles sont très utiles pour couvrir les cabanes. Elles protègent de la pluie et du soleil. Musique Les enfants s'activent, car il faut que tout soit terminé pour le déjeuner de midi. Musique Daniel se charge des plus jeunes. Après un petit exposé sur la fabrication de l'huile de Babassou, en présence de Madame Santana, place aux travaux pratiques et à une approche sensorielle du Babassou. Musique Le souvenir de ce bon moment sera gravé dans leur mémoire. Et probablement que ce soir, lorsqu'ils raconteront leur journée à leurs parents, le Babassou sera peut-être abordé sous un nouveau regard. D'ailleurs, demain, ce seront justement les parents qui prendront la place des élèves pour des conférences et des ateliers qui leur seront réservés. Musique Dans la classe des grands, Eric propose des activités autour de l'imagerie satellite. Musique La professeure Isildigna, coordinatrice brésilienne du projet Babassou, participe aux activités ludiques. Musique Ils sont totalement conquis par l'énergie et l'implication des élèves. La sensibilisation autour des images de la télédétection est une réussite. Musique Les chercheurs, aidés de Charlotte, ont mis au point des jeux pédagogiques autour du Babassou, sous forme d'un jeu de cartes et d'un jeu vidéo. Musique Ces jeux ludiques résument les informations, comme les utilités et le cycle de vie du Babassou. Musique Toutes ces activités ont creusé les estomacs des élèves. Place à la dégustation du cœur de Babassou que Mme Olivagne a préparée. Musique 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 La dégustation est concluante. Si les enfants aiment manger du cœur de palmier, il est fort à parier que les parents s'arrangeront pour en proposer au repas. Les élèves finissent cette journée avec M. Déorival qui leur apprend comment tisser un éventail en babassou, un autre exemple de l'inépuisable potentiel de cette plante. Pour les élèves, ce projet a été très important. Je crois qu'ils ont vu qu'une immense utilité riquissime peut être extraite de ce fruit. Et nous, ici, dans la région de Palmeiras, nous sommes privilégiés dans cette question pour avoir une immense élevement des arbres de l'inépuisable dans notre région. Et je crois qu'ils vont, à partir de ce décement, mettre en pratique tout ce apprentissage. Et ça va encore enrichir notre culture, notre région. Et ça va encore pour l'inépuisable. Cette d'ici, c'est de là, c'est de là. Cette d'ici, c'est de là. D'ici, c'est de là, c'est de là. D'ici, c'est de là. Ah, entendi. C'est terminé. C'est pour l'inépuisé, par exemple. Les connaissances acquises sur ce palmier permettront peut-être à la population de lui donner enfin la place qu'il mérite parmi les hommes. Une forme raisonnée de gérer le babassou serait de ne pas le considérer comme un envahisseur, mais comme un allié, en valorisant les innombrables bienfaits que ce palmier peut apporter. Sans cela, le futur du babassou pourrait être fortement compromis, du fait de sa dévastation, comme on peut déjà le voir dans d'autres communautés rurales. C'est maintenant, aux populations locales, de décider de l'avenir qu'elles réservent au babassou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501